J'ai fait le choix de la filière en immersion à la fin de ma troisième année de bachelier parce que je trouvais ça important de découvrir et d'appliquer les concepts qu'on avait vus en entreprise sur le long terme et pas seulement sur un stage court de trois mois mais plutôt sur trois stages qui forment un stage dans sa globalité étendu sur un an et demi deux ans. Donc la motivation principale pour l'entreprise c'est en fait de se diversifier et donc moi j'ai intégré GDtech pour justement prospecter et valoriser les compétences chez GDtech qui sont principalement aéronautiques dans d'autres domaines et donc grâce à l'interaction que l'on a eu avec Laurie ça nous a permis finalement de vérifier si ces compétences pouvaient être utiles à d'autres clients dans d'autres secteurs. Alors mes tâches au jour le jour chez GDtech consistait à prospecter et contacter des clients potentiels éventuellement les rencontrer avec mon maître de stage Joseph Marat donc mon maître de stage c'est un business développeur et commercial au sein de GDtech et j'ai pu le suivre et faire toutes les activités qu'il fait et donc j'ai suivi les clients j'ai fait des reporting j'ai envoyé des emails j'ai fait des contacts par téléphone on a été à plusieurs salons on a été à des rendez-vous des meetings B2B puisqu'on travaille chez GDtech dans B2B et j'ai pu voir avoir un aperçu de son métier au jour le jour. Donc les préalables pour que le stage soit une réussite au niveau de l'entreprise il me semble sont principalement l'accueil de l'étudiant donc il faut que l'étudiant se sente quelque part un peu chez lui et puisse finalement comprendre quelles sont les offres de GDtech et faire un lien entre cette offre et les demandes potentielles chez les clients dans les nouveaux secteurs. Donc les enjeux pour moi en tant que business développeur est en fait que l'étudiante m'a permis finalement de gagner beaucoup de temps parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de vérifier ou de questionner les différents domaines ou les différents marchés sur quels sont leurs besoins et donc avec l'ORI on a pu essayer d'identifier finalement où nos compétences pourraient être utiles et vérifier dans les différents marchés identifiés qu'il pouvait y avoir un développement de notre offre pour correspondre à cette demande. Les éléments théoriques que j'ai vu à l'université et que j'ai dû appliquer chez GDtech ont été surtout dans l'écriture de mon mémoire puisque j'ai découvert qu'il y avait une très grosse différence entre ce qu'on apprenait en cours et ce qu'on devait faire au jour le jour donc rencontrer des clients etc et donc le lien s'est vraiment fait via l'écriture du mémoire. La différence principale entre les stages classiques et le stage de l'ORI est la durée donc la durée est de deux ans ce qui permet finalement d'aller plus en profondeur ce qui permet aussi à l'étudiant de bien intégrer l'offre de GDtech et de bien comprendre ce que l'on fait parce que ce n'est pas toujours évident et puis de vérifier l'application dans différents domaines et d'aller vraiment jusqu'au bout des choses quelque part. Je pense que ce que j'ai le plus appris durant mon stage chez GDtech c'était la relation humaine avec les collègues dans un environnement de travail, comment se comporter, comment saluer les autres, comment est-ce que ça se passe en entreprise et ça c'est des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école. Je suis, j'ai suivi, je suis toujours en cours de suivi d'une étudiante, donc l'ORI pour ne pas la citer et bien j'ai vraiment été étonné de sa capacité d'adaptation dans un milieu qui était à priori assez hostile pour finalement ce type d'étudiant, c'est-à-dire une étudiante qui n'avait pas nécessairement les compétences technologiques, jeune étudiante sans beaucoup d'expérience du monde de l'entreprise qui se retrouve dans une entreprise industrielle hautement technologique. composée principalement d'hommes, d'ingénieurs et qui a réussi à faire sa place. Je pense que le maître de stage, d'après les contacts que j'avais eu, était relativement satisfait du travail de l'ORI puisqu'elle a réussi à apporter quelque chose que finalement il n'y avait pas dans l'entreprise et donc bravo à l'ORI pour cette adaptation.